Après la Ligue des Champions en milieu de semaine, on se retrouve pour un nouveau week-end de Première Ligue et qui dit Première Ligue dit retour des vidéos analyse d'une équipe de Première Ligue sur ma chaîne et pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais revenir sur Everton, une équipe qui a un nouveau coach et donc c'est parti pour l'analyse de cette équipe. Je vais commencer par les points forts, il n'y en a pas beaucoup donc ça va aller plutôt vite. Bien entendu, c'est une équipe qui joue le maintien, donc tous les points forts que je vais donner sont des points forts à moitié, c'est-à-dire que forcément ce n'est pas parfait comme une équipe par exemple comme Arsenal où les points forts sont des vrais points forts. Pour Everton, forcément, c'est une équipe qui joue le maintien donc rien n'est parfait. Mais j'ai essayé de voir des choses qui marchent un peu. Donc pour le premier point fort, je voulais parler du nouveau coach, je voulais parler de Sean Dyche parce que pour moi, oui, bien entendu, ce n'est pas un coach qui va aller jouer le top 4, ce n'est pas un coach qui va aller chercher des trophées, mais ce n'est pas ce qu'Everton cherche. Everton cherche un coach qui va réussir à les maintenir, qui va réussir à durer sur cette fin de saison de combat qui va être celle d'Everton et je pense que Sean Dyche, c'est typiquement un coach qui est bon pour ça parce qu'il connaît cette lutte pour le maintien, il connaît ses matchs de bas de tableau de première ligue. Donc pour moi, c'est vraiment le bon coach pour cette situation. On voit déjà que dès son arrivée, il a changé le niveau, il a changé le système de jeu d'Everton. Lampard jouait en 3-4-2-1 et Sean Dyche est passé en 4-5-1 et pour moi, c'est déjà pas mal ce changement parce que ça permet d'avoir une défense à 4 et je pense que c'est ce qu'il faut à Everton, d'avoir un gros bloc défensif parce que pour assurer le maintien, il va falloir commencer à encaisser moins de buts que ce qu'il faisait et donc je pense que ce changement de système est plutôt pas mal parce qu'on voit par exemple face à Arsenal que ça a plutôt bien marché. Arsenal, c'est une grosse 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 attaque cette saison, une des meilleures et au final, ils ont réussi à contenir cette attaque et à éviter d'encaisser des buts. Face à Liverpool, c'est plus compliqué, ils ont encaissé deux buts mais là aussi, si on regarde les deux buts, c'est des buts qui ont lieu sur contre-attaque. Le premier, c'est suite à un corner pour Everton où toute l'équipe était remontée il n'y avait plus de défenseur pour arrêter Liverpool et le deuxième, c'est un peu le même profil avec un défenseur, Coleman qui est sorti de sa zone, qui a été aidé le milieu de terrain et donc la défense se retrouve à 3. Le temps que Coleman se repositionne, c'est pas un temps qu'il a pris pour défendre et pour marquer son joueur donc pour moi, la défense, elle marche plutôt bien face à Liverpool excepté ses deux buts sur contre-attaque, les attaques placées ça a été plutôt bien géré par les défenseurs d'Everton quand ils sont sur leur ligne, quand ils sont tous les 4 à leur poste ça marche plutôt bien quand on n'a pas un défenseur qui va dézoner, qui va aider un autre secteur ça marche plutôt bien Face à Arsenal, si on regarde les nombres de ballons touchés par Enquetia il n'y en a que 22 sur tout le match, alors que Saka par exemple est à 81 donc on voit bien qu'ils ont réussi à contenir à un certain niveau cette attaque d'Arsenal et c'est pour ça qu'ils ont réussi à garder un clean sheet face à eux donc voilà, pour moi les deux points forts c'était le coach et son changement défensif je voulais aussi parler d'une deuxième chose, c'est un peu le milieu de terrain alors là encore c'est pas parfait, surtout si on regarde la différence entre le match face à Arsenal et face à Liverpool mais je voulais les nommer dans cette catégorie là parce que j'ai trouvé que face à Arsenal, ils ont fait un très bon match les trois milieux, Onana, Gueye et Dukure ont été vraiment très impressionnants dans leur gestion du match, dans leur contrôle du jeu, dans leur pressing et dans leur récupération de la balle j'ai parlé du nombre de ballons touchés par Enquetia la défense certes a beaucoup de responsabilités là-dedans mais le milieu de terrain par son pressing, par sa récupération de balles joue un rôle important là-dessus ça se voit pas forcément sur la hitmap, si on compare la hitmap d'Arsenal et la hitmap de Liverpool c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse mais c'est vrai qu'en direct, quand j'ai regardé ce match pour l'analyser j'ai trouvé le milieu de terrain très 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 impressionnant bon maintenant on va passer au point faible et mon premier point faible c'est l'attaque parce que on est sur seulement un but marqué en trois matchs en plus c'est le but face à Arsenal alors oui c'est très bien d'avoir marqué face à Arsenal ce n'est pas donné à tout le monde mais ça reste un but d'un défenseur sur corner sinon les attaquants, que ce soit Calvert-Levin qui est blessé donc qui ne joue pas face à Liverpool ou son remplaçant Sim on n'a pas beaucoup de buts de l'attaque et j'ai parlé de l'importance de la défense pour se maintenir si Everton veut se maintenir il va falloir commencer à marquer des buts à marquer plus de buts en tout cas parce que c'est bien de ne pas encaisser de buts mais si on fait des matchs nuls ça rapporte qu'un point et là il va falloir commencer à enchaîner les trois points il va falloir essayer de gagner des matchs pour s'assurer le maintien mais ce que je trouve bien après c'est que oui la conclusion n'est pas là c'est sûr ils n'arrivent pas à marquer à faire marquer leurs attaquants mais au moins on a une équipe qui essaye de jouer de l'avant qui essaye de se projeter qui essaye de construire du jeu offensif et je trouve ça bien parce que ce n'est pas toutes les équipes même du haut de tableau qui le font face à Arsenal ils ont marqué au début de la deuxième période et ils n'en ont pas profité pour arrêter de jouer on aurait pu penser que vu leur situation ils jouaient avec un bloc très bas et très défensif mais au final après l'ouverture du score ils ont continué à aller de l'avant alors certes peut-être un peu moins qu'avant mais ils ont essayé de se projeter ils ont essayé de construire quelque chose ils ont essayé d'aller marquer un deuxième but tout en gardant une base assez forte défensivement mais ils ont essayé et ça je trouve déjà ça bien parce que maintenant il ne reste plus qu'à s'améliorer sur la conclusion sur l'efficacité devant le but et ça une fois que ça sera réglé ça pourra très bien marcher face à Liverpool c'est un peu la même chose ils ont essayé des choses ils ont essayé d'aller marquer ils ont essayé de faire la différence même quand il y avait un zéro pour Liverpool donc encore une fois je me répète mais je trouve ça très bien dans l'intention dans la volonté d'aller de l'avant le problème c'est qu'il y a trop de déchets dans la construction du jeu dans la technique parce qu'on voit face à Liverpool que généralement ils essayent des choses c'est très bien mais ils essayent de faire des passes qu'ils ne trouvent pas receveurs dans l'équipe d'Everton qui souvent en conclut à une perte de balle au milieu de terrain dans l'axe ça arrive plusieurs fois face à Liverpool ça les a mis en danger et donc il y a ça aussi à régler cette qualité de passe cette qualité dans la construction et dans le développement du jeu il va falloir l'améliorer parce que le nombre de passes réussies n'est pas suffisant pour permettre à cette équipe d'être 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 tout simplement devant les cages rapidement et efficacement et le dernier point faible que je voulais noter et là c'est pareil j'aurais peut-être pas dû parler de points faibles mais plus de points d'amélioration c'est que je trouve qu'on a une équipe quand même assez statique notamment au milieu de terrain où on a une équipe qui ne va pas essayer de donner de solutions au porteur du ballon qui ne va pas essayer de créer des décalages qui est plus dans l'observation quand le ballon est dans les pieds d'Everton ou que le ballon ne l'est pas c'est un peu pareil c'est oui une équipe assez statique ça m'a choqué ça m'a sauté aux yeux face à Liverpool où à certains moments on avait un joueur d'Everton entouré de deux joueurs de Liverpool sans que personne veillait à l'aider et pour moi ça aussi il va falloir l'améliorer depuis que Shunday c'est arrivé j'ai l'impression qu'on a quand même un peu plus d'envie un peu plus de pressing un peu plus d'entraide donc je pense que c'est sur la voie de l'amélioration mais il faut encore hausser le niveau un peu plus et améliorer ça jusqu'au bout pour vraiment avoir une belle équipe solidaire qui s'entraide qui presse ensemble qui joue ensemble tout simplement parce que ça aussi ça crée des problèmes quand Everton a le ballon parce que que ce soit face à Arsenal ou face à Liverpool Everton a quand même des gros moments de possession Everton réussit à mettre le pied sur le ballon mais à cause de ce jeu statique à cause de cette non-entraide on a du mal à trouver des solutions parce que quand t'es entouré de 3 joueurs d'Arsenal quand t'es entouré de 3 joueurs de Liverpool si personne bouge à côté de toi le ballon soit le porteur du ballon va faire une passe en arrière qui ne fait rien avancer soit il va essayer de trouver un décalage de lui-même et généralement le ballon va à l'adversaire donc pour moi voilà pour les points faibles voilà les points à améliorer plus que les points faibles je pense que Shondage peut faire du bon travail avec cette équipe c'est pas une équipe complètement nulle je trouve donc il y a pas mal de choses à améliorer et maintenant très vite on va faire une partie sur les objectifs alors là forcément les objectifs d'Everton il n'y en a plus qu'un c'est le maintien en première ligue de toute façon ils sont éliminés de toutes les autres coupes donc oui je pense que Shondage il a été nommé pour ça j'en suis même sûre vu qu'apparemment il recevrait une prime si Everton est maintenu donc oui pour moi le principal objectif d'Everton c'est le maintien en première ligue c'est d'essayer d'éviter la ligue 2 le championship je pense que ça peut être possible si il y a un peu une remotivation de cette équipe et des ajustements faits comme je l'ai dit notamment sur le système de jeu je pense que ça peut le faire pour cette vidéo je vais m'arrêter là j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut bye bye – Sous-titrage FR 2021